bonjour mes petits anges et oui certains d'entre vous souhaitent grossir et beaucoup ne vous comprennent pas même les médias prônent la minceur avec leurs nombreux articles sur les régimes et pourtant vous êtes nombreux à vouloir prendre du poids ne serait-ce que dans ma famille j'ai ma maman mon mari et mon beau frère qui souffrent ont souffert de ne pas réussir à prendre du poids mais je suis là pour vous aujourd'hui car tout comme avoir trop de poids ne pas en avoir assez peut-être mal vécu physiquement psychologiquement et peut-être aussi dangereux pour votre santé commençons tout d'abord par les causes les raisons qui font que vous ne grossissez pas alors ici il s'agit de cause non pathologique c'est à dire que vous ne souffrez pas d'inflammation au foie d'inflammation au pancréas ou encore d'inflammation aux intestins vous ne souffrez pas non plus d'hyperthyroïdie ou encore d'anorexie mentale alors la première raison peut être dû à votre métabolisme qui est hyperactif cela se traduit par un taux de masse graisseuse extrêmement bas en fait quand vous ingérez des aliments ils sont immédiatement assimilés par le corps qui ne stocke rien donc pas de réserve la deuxième raison peut être liée au stress le stress du quotidien le stress du travail le stress d'un entourage nocif ou tout simplement la charge mentale c'est à dire que vous avez tout à fait gérer et vous vous sentez très vite débordé alors ce stress est très néfaste pour le corps ce stress peut soit vous empêcher de prendre du poids ou à l'inverse vous faire prendre du poids mais prochainement je ferai une vidéo spécialement sur comment gérer le stress et enfin la troisième raison peut être liée à une hormone qui a pour fonction le blocage de la prise alimentaire ça signifie que pour certains quand vous êtes à table vous commencez à manger cette hormone s'élève très vite vous êtes automatiquement rassasié et vous stoppez net votre repas qu'est ce qui se passe c'est que vous n'avez pas assez d'apport énergétique la balance apport dépense et déséquilibré pour d'autres le fait de contrecarrer cette hormone vous allez manger vite même voir trop vite et du coup les aliments les nutriments votre corps ne va pas en bénéficier et on en arrive à la question essentielle comment prendre du poids alors côté alimentaire pas question de se gaver pas question de se ruer sur tout et n'importe quoi tout comme les personnes qui veulent perdre du poids vous devez avoir une alimentation équilibrée riche en nutriments car par exemple dans le cas d'un métabolisme hyperactif avec l'âge ou pour les femmes avec la ménopause votre métabolisme va commencer à ralentir alors bien évidemment ce ralentissement est beaucoup moindre par rapport aux personnes qui ont un imc normal ou en surpoids mais il va commencer à ralentir et là les kilos vont s'installer ils vont s'installer où dans le ventre au niveau du visage au niveau des bras et je pense pas que ce soit votre objectif donc on prend tout de suite de bonnes habitudes alors pour grossir naturellement il va falloir davantage consommer de calories que ce que votre corps brûle chaque jour il va falloir alors privilégier les aliments à forte intensité énergétique c'est à dire qu'ils contiennent plus de calories à poids égales par exemple vous pouvez consommer des bananes des fruits secs des mangues des avocats des yaourts au lait entier des barres céréales ou encore des poissons gras tels que le saumon ou le thon alors ne vous inquiétez pas je mettrai la liste non exhaustive de tous ces aliments à forte intensité énergétique en barre d'infos à côté de ça vous pouvez augmenter vos apports mais en bonnes calories par exemple vous pouvez mettre de la margarine végétale riche en oméga 3 et 6 sur vos féculents vous pouvez également au petit déjeuner tartiner votre pain de beurre de cacahuète ou de miel vous pouvez également saupoudrer vos pâtes vos légumes vos soupes de parmesan ou de fromage râpé ou encore vous pouvez rajouter dans vos salades des noix des olives de l'avocat du fromage etc donc de bonnes calories enfin intégrer dans votre journée des collations pour avoir un bon apport calorique toujours cette balance apport dépenses et vous votre dépense est très importante alors dans ces trois cas on parle essentiellement du tissu adipeux du gras et il ne faut pas oublier que pour grossir sainement et durablement il faut également que vos muscles se développent et là on va faire appel aux protéines qui est le nutriment le plus important pour la prise de poids donc n'hésitez pas à consommer de la viande du poisson des oeufs des fruits de mer des produits laitiers des céréales ou encore des légumineuses et maintenant pour ceux et celles qui n'ont pas d'appétit il va falloir le stimuler en portant attention à de petits détails mettez de la couleur dans vos assiettes ajoutez des herbes des épices soyez détendu quand vous passez à table et pour cela vous pouvez aller marcher faire un exercice léger avant vos repas à côté de ça vous pouvez également miser sur les plantes qui va stimuler cet appétit et vous pouvez dès lors faire des infusions à base de racines de gentiane ou à base de feuilles d'origan ou tout simplement boire des tisanes d'absinthe encore et dernière petite astuce vous pouvez également vous masser la nuque et le creux de l'estomac avec un mélange d'huile essentielle et d'huile végétale d'amandes douces je vous mets la recette si cela vous intéresse en barre d'infos maintenant pour ceux qui n'ont pas d'appétit et qui en plus ont des problèmes avec ces hormones de régulation de l'appétit vous pouvez envisager de faire plusieurs petits repas au cours de la journée à côté de cette alimentation n'arrêtez pas le sport en effet contrairement aux idées reçues le sport est un super allié dans la prise de poids en fait l'activité physique va permettre de stimuler votre appétit va permettre de gérer de diminuer votre stress va permettre de maintenir la densité des muscles et la densité des os et sans activité physique vous allez prendre du poids mais du gras surtout et là au niveau santé c'est pas bon et donc quel sport choisir privilégiez le renforcement musculaire qui va dessiner qui va sculpter vos muscles vous pouvez également faire de la musculation pour prendre de la masse mais alors attention ici quand vous faites de la musculation il faut que ce soit suivi il faut que vous soyez avec un coach qui va vous indiquer comment faire correctement les mouvements et éviter les blessures ou encore des déchirements de vos muscles donc renforcement musculaire musculation tout en sachant que les muscles pèsent plus lourd que la graisse à côté de ça vous pouvez également pratiquer du stretching du pilates du yoga qui vont également sculpter vos muscles mais vont surtout gérer votre stress et stimuler votre appétit et n'hésitez pas à marcher à nager qui vont solliciter tous vos muscles et développer les fibres musculaires au niveau du cardio maintenant vous pouvez en pratiquer rien ne vous en empêche mais à petite dose quand je préconise pour les personnes qui veulent perdre du poids de faire du cardio une heure par semaine vous vous allez devoir vous limiter à une demi heure par semaine ou une heure tous les quinze jours pourquoi parce que le cardio on a une dépense énergétique très importante et pour fournir l'énergie au corps on va puiser dans les réserves or vous n'avez pas ou très peu de réserves et donc le corps va aller puiser son énergie dans vos muscles ce qui met vos séances de renforcement musculaire à zéro donc cardio oui pour se défouler on en a besoin aussi mais à petite dose donc en résumé pour grossir naturellement ne tombez pas première chose dans les pièges de la malbouffe petit exemple ici avec mon mari qui a un métabolisme hyperactif et quand l'envie lui prend il va tout seul au mcdo et se prend il ne peut pas résister et se prend deux hamburgers alors certes sans sauce mais quand même deux hamburgers une grande frite un gros paquet de nuggets plus une glace et comme il le sait le lendemain il a perdu deux kilos alors pourquoi pas tout simplement son corps pour digérer a eu besoin de plus de calories qu'il n'a ingéré donc ayez une bonne hygiène de vie mangez de manière équilibrée avec des aliments à forte intensité énergétique ayant de bonnes graisses et là je vous renvoie à ma vidéo sur les lipides multiplier les collations et surtout n'arrêtez pas continuer ou tout simplement faites du sport et de ce fait on se retrouve mercredi prochain pour une séance de marche actif idéale pour ceux qui veulent prendre ou perdre du poids et sinon samedi je vous parlerai de petites trouvailles intéressantes que j'ai fait au niveau beauté au niveau nutrition et même au niveau du sport en attendant je vous embrasse et je vous dis à très bientôt